Alors nous allons continuer notre série de discussions qui a commencé hier avec une table ronde animée par Morad Muntazemi autour des archives et de l'histoire de l'école des beaux-arts de Casablanca. Aujourd'hui la discussion s'intitule Carpet Reading, une proposition de Céline Condorelli qui invite l'artiste Fatima Mesmouz à lire ensemble des extraits d'un merveilleux texte d'Ethel Adnen, La vie est un tissage. Céline Condorelli est une artiste dont la pratique intègre l'architecture, l'installation, le display, la sculpture, la publication et la curation. La notion de support structure ou structure de soutien qu'elle a créée et théorisée traverse son travail artistique. Cette notion lui permet d'articuler des propositions qui réhabilitent des structures considérées comme acquises et donc invisibles. Elle les réhabilite en mettant en avant la valeur intrinsèque du travail accompli plutôt que le statut social des travailleurs. Pour School of Casablanca, elle explore le tissage féminin comme pratique sophistiquée de l'abstraction et étudie cette histoire de l'abstraction à travers les motifs traditionnels. Elle nous propose une composition monumentale, algorithmique, à partir de ces motifs traditionnels dans une œuvre intitulée Intégration. Fatima Mesmouz est une artiste visuelle qui mêle photographie, performance, dessin, graphisme. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui et graphisme. Sa pratique porte le titre générique, les ventres du silence, pouvoir et contre-pouvoir. Elle déconstruit les mécanismes qui façonnent et modèlent nos représentations. Le corps est son champ d'investigation, car c'est par lui qu'elle se répare et restaure le lien avec le vivant. Fatima et moi travaillons depuis un an et demi sur un projet qui s'appelle SITIM CHRIST, un projet autour du tissage, un programme de résidence et de recherche dont la restitution aura lieu au premier trimestre 2024. Et c'est par ce projet qu'elle et Céline se rencontrent aujourd'hui. Merci. Merci Salma. Vous entendez ? Ok. Moi, j'entends pas. Tant mieux. Merci Salma. Merci Fatima de m'avoir rejointe. Juste une petite note. Je vais faire un petit peu de traduction, parce qu'il y a des personnes ici qui ne parlent pas français. Donc, entre notre lecture, il va y avoir aussi des lectures entre une langue et l'autre. Just to say that I'm going to do a little bit of translation for those of you who do not speak French. I will not translate everything. I'll translate what I can. So you'll get fragments of things in different languages and hopefully the reading will communicate something also in between that. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je voulais juste pour introduire, en fait, pourquoi nous sommes là. Donc, c'est Salma qui m'a introduit le Fatima, en fait, même plus que son travail, son approche et son mode de regard. Et dans l'optique d'une installation qui est aussi une plateforme, une structure de soutien pour une façon de regarder ou une façon de se rapprocher au travail ancestral du tissage, qui est aussi un travail d'abstraction, un travail de femme de l'abstraction. Comme disait Salma, il me semblait cohérent de l'utiliser pour continuer ce travail dans le présent, un travail des pratiques artistiques qui, d'une certaine façon, selon moi, continue non seulement ce travail-ci, donc du tapis qui est, par exemple, devant nous, mais aussi le travail de l'école de Casablanca. Donc, j'ai essayé pendant ces quatre années, il me semble, de me considérer comme une étudiante de l'école de Casablanca. Donc, l'école de Casablanca, pas l'école d'aujourd'hui, mais l'école que nous avons étudiée aussi comme un cas historique. OK, so this I'm going to translate. So, within this installation, which looks at abstraction as women's work, I thought it was coherent to use it as a platform and to use it as a platform to talk today amongst two artist practices that both inherit from this ancient praxis of abstraction and inherit from the school of Casablanca. as a way of considering myself as a student, a student of the school, as it was then, to see if we can continue some of its ideas into the future through artist practices today, women's artist practices. Et une autre petite note aussi, c'est que le travail d'Ethel Naddan au Maroc, la première fois que j'en ai entendu parler, en fait, c'était à travers, ou dans une conversation avec Omar Berada, quand j'étais en résidence ici. Et ce livre, c'est le livre de Salma, en fait, qu'elle m'a prêté. Donc, juste une expérience de plein de connexions et de relations qui sont toujours, en fait, des rencontres humaines. Je vais peut-être juste rajouter. Bonjour à tous. Je suis très, très contente d'être ici parmi vous aujourd'hui et de partager avec vous un petit peu l'expérience d'un work in progress, puisque c'est encore une recherche en cours, de partager avec vous ma rencontre avec le tapis et cette première conversation avec cet objet. Juste entre parenthèses, pour ceux qui connaissent un petit peu mon travail, j'ai un système de trame qui habite mes photographies depuis un certain temps maintenant. Et cette trame, elle trouve aussi la légitimité quelque part dans cette filiation de femmes tisseuses de ma région d'origine qui est le sous et l'anti-atlas. Et je me suis toujours, j'ai toujours, je me suis toujours complue, en tout cas, j'ai toujours aimé croire, en tout cas, mais on ne fait tous que croire des histoires, de croire, en tout cas, que je répétais ce geste que ces femmes faisaient depuis toujours, de raconter leur vie à travers les trames de leur tapis, de raconter leurs histoires de corps, de raconter leur place dans la société à travers leur tapis. Et j'ai toujours aimé cette idée que moi aussi, je faisais pareil avec mes photographies tramées. Mais pour moi, ce sont donc mes tapis, ce seraient mes tapis contemporains. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive à un moment... Je peux traduire un petit peu ? So, Fatima was just introducing how the structure of her work also uses the weft, meaning the structure within the weaving loom. And through this weft that, in her case, she uses through photography, she puts herself directly within the cultural heritage of weaving, of women within the region within which she grew up, in the south of Morocco, the atlas and the sous, right ? Et aujourd'hui, je suis arrivée à une impasse, artistique en tout cas, où je me questionne jusqu'à quel point, finalement, mes photographies rejoignent, convergent vers le tapis et jusqu'à quel point mon tapis peut devenir photographie aussi. Donc, ce sont des territoires de pensée, bien sûr, avant d'être des territoires matériels. Et quels sont ces territoires où le tapis ne sera jamais photographie et où mes photographies ne seront jamais un tapis ? Donc, du coup, c'est d'abord ces questionnements-là qui m'ont fait approcher l'objet du tapis lui-même. Et dans un deuxième temps, le fait d'avoir rencontré l'objet dans sa matérialité, dans son contexte, dans son lieu de production, à travers les résidences au Moyen-Atlas, m'ont ramenée dans une autre temporalité, dans cette temporalité du savoir-faire lui-même et dans sa réalité, et du coup, qui a ouvert finalement cette résidence et qui a ouvert cette recherche en termes de programme, et en termes de programme de recherche officiel auprès de Selma Lahloo et à l'espace Tinkart. Je fais un résumé. Je fais un résumé. So, there is a moment of realization in Fatima's practice when she realizes that the photographs cannot be weavings and the weavings can never be photographs, but they remain structures that allow her to continue today within the setting up of a project that is going to launch at some point early next year, that is both an art project, photographic project, and the residency program. Et donc, du coup, dans ce cheminement, étant aussi avec Selma, qui est notre vecteur commune, j'ai rencontré ce texte de Etal Hadnan et ce texte m'a, à plusieurs égards, m'a touchée dans la justesse de ce que je vivais dans l'instant avec ma rencontre avec le tapis. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on a envie de partager avec vous. Et donc, du coup, on va lire quelques morceaux choisis. So, the meeting with this text is a meeting of something written that touched her, and it becomes the center of our conversation. So, this is a very personal connection. Now, for those of you who don't know, Etal Hadnan is a very important painter and poet. Very important painter and poet. Sorry, I completely forgot about the microphone. So, who works herself within these mediations of different languages of abstraction. One language of the abstraction of language, making it smaller and smaller, and one language of the abstraction within painting. Within the painting, there is very much this condensation of landscape that also relates to weaving, meaning how the relationship to land and color is always a cartographic in some ways, or sort of condensation of what surrounds you. Etal Hadnan famously also, having lived for a very long time in California. So, there is a relationship to the Californian landscape. But she wrote a guidebook to Morocco when she was very young. And the guidebook to Morocco includes a very large section on crafts. Just a few words to introduce Etal Hadnan. An artiste very important for a lot of people. But artiste and poet simultaneously. So, she always works in this translation and in the abstraction. The abstraction of the words. So, in the poesie, it's really an abstraction of abstraction. And the abstraction of painting, especially in her relationship with the landscape. She has talked a lot about her relationship with the california landscape. She has lived in California for many years. but she started when she was young, by writing a guide from Morocco which includes an enormous part, a guide on the artisanat marocain. Yes, I will maybe start. It will allow me to continue to introduce my work. Just a word. This book, La Vie est un tissage. It exists in English. As well. But we will read it in French. Because it was written in French. So, these are the pieces chosen in a very arbitrary way. Because it's just something that I want to share with you, I invite you to read it completely in its chronology. This lundi, so, I'm tired. The human body is a job to do. The trame is in its own which tries to hold in this illusion which is the space. And there is this thread perpendicular to the trame that we call the time. making us the crucifixion C'est ainsi que le vertige vient de n'être soutenu que par un fil, d'avoir une destinée élastique comme les laines, d'être emprisonné dans les mailles si flexibles qu'on se sent recouvert d'une peau de mouton et protégé contre la rosée du soir et celle du matin. Le vertige vient du fait que l'on est une tapisserie, qu'on ne peut plus défaire et que nul ne peut contenir. Alors, ce premier texte, quand je l'ai lu, ça m'a tout de suite confortée dans cette idée, dans un premier temps, d'avoir choisi le bon titre à ce projet qui s'intitule « Sitim Christ », qui veut dire en berbère, enfin en amazir du sous, « libère le nœud ». Le nœud, vraiment, c'est ce qui constitue tout ce tapis et qui est cet entrecroisement de fils. Et du coup, cette notion du nœud, j'ai essayé de regarder par rapport à un champ épistémologique, quels sont les autres sens que j'incarnais, en tout cas dans ce nœud, que je comprenais mais qui ne m'était pas encore conscientisé. Et le nœud, c'est par exemple, en physique, c'est un lieu où il y a tout un mouvement vibratoire qui se fige à un endroit. En électricité, c'est le point de rencontre, c'est un point de rencontre. En géologie, c'est l'endroit où les chaînes de montagne, elles vont faire corps dans un système. Et du coup, toutes ces notions m'ont parlé et m'ont donné la certitude que le tapis était vraiment ce corps. Enfin, en tout cas, le tapis est véritablement un objet métaphorique du corps. Le corps, pour moi, est un tapis et c'est vraiment ce que j'ai découvert à travers, évidemment, tous les liens qui traversent l'humain, que ce soit familial, économique, culturel, politique, de vie, de mort, enfin voilà tout ce qui constitue une vie. Tous ces points-là traversent l'humain et j'ai pu les mettre en image à travers ce tapis. Et du coup, quand elle nous dit bien que ces fils font de nous des crucifiés invisibles, oui, combien de fois on s'est senti intriqué dans nos vies, dans cette terminologie-là, y compris dans ces destinées élastiques ou d'être emprisonnés dans les mailles. C'est toutes nos vies, évidemment, qui sont emprisonnées dans des mailles et dans des nœuds. Et à ce titre, je perçois la notion humaniste, en tout cas le caractère humaniste, je relève ce caractère humaniste du tapis qui me parle très, très fort. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, je suis le tapis, j'incarne ce tapis, je suis le tapis. Et à partir de là, ma recherche, elle va commencer à se délier et à proposer les différents champs qu'on va développer tout à l'heure. Mais véritablement, ça m'amène à réfléchir dans quelle proportion et à travers quel médium on peut rendre compte de cet humanisme qui constitue le tapis. C'est la même partie du texte, mais en anglais. C'est juste le premier fragment. Dans tout cela, le tissage, c'est un monde intime, aussi hypnotisant que celui de l'infiniment grand. Cet effort de recommencer à la racine des plantes, à la peau même du mouton, de presser les graines pour extraire la couleur, à l'état innocent, c'est en fin de compte la réponse fondamentale à la décadence. Nous vivons de viande vieillie dans les frigidaires, nous écoutons des phrases grossières à la radio, nous avons une campagne électorale à faire vomir, des gens périmés et pourris dans les administrations, nous respirons des épaisseurs de suie et avalons du gaz automobile au point où le pétrole, plus que le vin, est notre boisson quotidienne. Alors pour survivre, pour se rappeler qu'il y avait une fois des anges, c'est-à-dire des Indiens et des Bédouins, nous nous arrêtons, les larmes aux yeux, des yeux en train, de toute façon, de s'aveugler, devant un poil de chameau, un poil de mouton, un poil végétal. Et nous trouvons ainsi pour une seconde un remède à toutes nos misères. Translate it very badly by myself because I don't have the English tradition with me. In all this, the weaving, it is an intimate world as hypnotizing as the infinitely large. This effort to start again at the root of the plants, at the very skin of the sheep, to press the seeds to extract color in its innocent state is ultimately the fundamental response to decadence. We live from meats aged in refrigerators. We listen to crude phrases on the radio. We have an electoral campaign that makes us want to vomit. Out-of-date and rotten people in all our administration. We breathe thick soot and swallow exhaust fumes to the point that petrol, more than wine, is our daily drink. And then in order to survive, to remember that there were once angels, that is to say, Indians and Bedouins, we stop with tears in our eyes, eyes that are in any case going blind in the face of a camel's hair, a sheep's hair, a vegetable hair, and we thus find for a second a remedy to all our miseries. Je voulais juste dire quelque chose sur cette idée du tapis qui contient le corps et contient l'histoire. Il y a une relation intime entre, bien sûr, le tissage et le texte, l'écriture. Cette chose que j'ai découvert ici à travers ce projet, qu'on lit les tapis, on ne les regarde pas. Donc le tapis est dans un certain sens, je pense que c'est ce que tu disais aussi, contre la représentation, parce qu'il contient l'histoire. Il ne la montre pas. Il la contient de la même façon dont il peut contenir le corps, étant toujours un objet qui est au sol. Il contient un fragment de vie, un fragment d'espace, un fragment d'intimité, qui est aussi la raison pour laquelle je ne voulais pas que ces tapis soient pendus au mur, d'ailleurs, parce que leur dimension, c'est l'horizontalité. Donc ce fait d'être toujours une plateforme, un sol pour autre chose, mais aussi, c'est Salma qui m'a raconté qu'on peut dormir dans les tapis, s'envelopper. Donc cette idée d'un tapis qui contient la vie, ce n'est pas une métaphore, mais c'est quelque chose de physiquement juste. Oui, je vais peut-être juste rebondir sur ce tapis qui se lit en langue à masire du sous. Peut-être que ça peut être différent dans d'autres coins. Je ne parle que de ce que je connais, bien sûr. Quand on fait un tapis, on dit Arontz. Donc c'est la racine trinitaire TZT, qui est partagée par la même racine trinitaire du mot texte TXT. Et évidemment, dans la romanité de la culture amasire, on a ce lien très, très fort d'un univers qui est tissé, entrecroisé, entrecroisé les mots, entrecroisé les images, entrecroisé... Qu'est-ce que c'est que l'écriture, si ce n'est qu'entrecroiser des pensées et des images ? Donc effectivement, il y a ce lien avec la lecture qui est très fort. Après, moi, sur ce texte, j'aurais peut-être envie de revenir sur cette notion de déconstruction. De la même manière qu'on a... Dans le premier texte, on a... En tout cas, moi, j'ai vu cet humanisme et ce corps présent. En tout cas, un système de vie, un système où le corps s'exprime, qui est contenu justement dans le tapis. Autant dans... Et que, du coup, ma recherche m'oblige à déconstruire. Autant dans ce deuxième texte, j'ai l'impression qu'il s'agit évidemment d'un autre monde. Et elle parle d'un autre monde qui n'existe plus. Et a fortiori, lorsque je suis allée dans le Moyen-Atlas pour visiter toutes ces magnifiques travailleuses qui faisaient des créations, je dirais, toujours aussi belles par leur engagement, mais qui ne signifient plus du tout le tapis qu'on a connu. Ne serait-ce que par le premier point qui est... Qui sont, en tout cas, les conditions de travail terribles de ces femmes aujourd'hui ? Ce rapport à l'exploitation, pour ne pas dire à la surexploitation, de ces travailleuses aujourd'hui ? Donc, parler de ce monde, de la beauté de ces mondes et de ces gens comme des anges, oui, ce sont des anges, mais ce sont surtout, entre guillemets, des martyrs. Et je suis gentille, parce que, véritablement, il y a un système économique qui presse et qui oppresse ces femmes, mais dans une injustice totale, puisqu'elles ne vivent pas complètement du travail qu'elles font et que la chaîne de valeur n'est pas du tout redistribuée. Donc, pour moi, oui, il y a la survivance d'une culture matriarcale, puisqu'on a encore ces femmes qui sont gardiennes, en tout cas, de ce savoir. Mais, par contre, j'entends dans ce que dit Etel qu'il s'agit bien évidemment d'un... En tout cas, le monde dont on parle, c'est un monde fantasmé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du tapis comme on en parlait avant, avec cet univers complètement imaginaire qui peuple nos tapis par les contes. Tout ça, c'est magnifique. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité est autre que le système de signes qui est inscrit dans les tapis. C'est un système qui est évidemment... En tout cas, qui existe sous forme d'injonction et c'est une injonction en plus économique. Donc, du coup, oui, c'est aussi une des réalités du tapis que j'ai découvertes à travers cette résidence. Et je crois que c'est aussi important de réfléchir le statut du tapis aujourd'hui et comment est-ce qu'il habite nos réalités pour la simple et bonne raison que le tapis d'hier était un tapis domestique qui avait un sens dans sa réalité dans ce contexte-là. Alors qu'aujourd'hui, ce tapis est devenu un objet mercantile, est devenu un objet, en tout cas, de transactions économiques. Et donc, du coup, il est évident qu'on ne pourra plus retrouver ce tapis, on ne pourra plus retrouver cet univers. Voilà, je te renvoie. Non, c'est intéressant ça aussi par rapport à une idée d'appartenance. À qui appartiennent les objets et à qui appartiennent les savoirs ou les connaissances et comment est-ce qu'on les hérite ? Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. J'ai été dans ce projet qui m'a servi pour étudier. Donc, intéressante, ni moi, ni Fatima, nous sommes des tisseuses, n'est-ce pas ? La matérialité de l'objet n'est pas ce qui nous intéresse, mais sa capacité de transmission et de communication et aussi, dans mon cas aussi, son rôle dans l'espace. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et la façon dont c'est enraciné dans des pratiques et non pas des représentations, mais des pratiques et des systèmes de valeurs qui sont par rapport au travail, le travail de qui, comment il est reconnu, etc. Donc, je me pose, moi, en tant qu'artiste, le long d'autres personnes qui travaillent, comme moi, à la transformation de la matière en signification. Je pense vraiment à cette horizontalité comme essentielle par rapport à ma position dans ce projet. Mais j'ai eu un tel choc quand j'ai été à Marrakech visité le musée du tissage d'Arsissaïd, où le plus vieux tapis de 1851, pendant que j'étais résidente à la National Gallery, où il y a très clairement des peintures du 1400, 1500, qui représentent des peintures flamandes, surtout, où il y a des tapis marocains à l'intérieur. Donc, on voit l'histoire du tapis marocain à travers sa représentation dans l'art européen, où, bien sûr, il était précieux, bien plus précieux que les peintures, même à l'époque, mais c'est ce qu'il reste. Où sont ces objets aujourd'hui ? Ils ont été distribués. Donc, leurs valeurs économiques étaient déjà tellement importantes qu'ils ont été distribués. Ils ont été... Tous les greniers ont été vidés. Et ils ont été encore plus abstraits par rapport au travail qui les a formés. Et c'est vraiment... Je pense que cette ligne d'exploitation que tu décris, c'est ça. C'est en fait la distance entre les objets et les personnes. La distance entre les artistes, les personnes qui travaillent, et les objets. Plus cette distance est grande, plus ça, c'est un travail d'abstraction qui est extrêmement profondément injuste. Elle est profondément distante aussi dans le sens où ces objets, encore une fois, pour rebondir aussi sur la discussion qu'on a eue hier, d'abord, effectivement, comme tu le dis, ont été expoliés. Mais au-delà de ça, le discours... Le discours qui a été... qui a circulé autour de ces œuvres, puisque tu dis comment ces œuvres, elles ont conversé avec les peintures flamandes, c'est dans quel discours ces œuvres ont été... se sont incarnées, à partir de quels savoirs, et est-ce qu'on n'a jamais laissé ces tapis parler d'eux-mêmes ? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on sait ce que ces tapis racontent au-delà de ce qu'on a pu plaquer sur eux dans une histoire, en tout cas, occidentale ? Aujourd'hui, on fait ce travail, évidemment, dans ce programme de School of Casa, de restituer la parole dans sa justesse à l'endroit où elle est née, dans le contexte du fer. Mais on voit bien qu'il y a énormément de pertes. On ne sait plus aujourd'hui... Je crois que c'est le travail d'Amina Hagueznai qui a fait une belle tapisserie qui s'intitule Curriculum Vitae où on voit les signes qui se sont effacés, les signes dont on ne connaît plus la signification. Et il y a ceux dont on connaît encore la signification et on se rend bien compte que ce savoir se perd et le sens qu'on a pu y mettre à un moment donné aussi se perd. Donc, oui, il y a quelque chose de l'ordre... J'ai l'impression d'un fantasme qui ne cesse de... En même temps qu'on est en train de désacraliser, on en découvre aussi d'autres paramètres. Et je crois que c'est un peu le problème de la recherche. Mais c'est une aventure formidable, en tout cas. Je crois que c'est un bon moment pour le prochain extrait. Page 34. Les enfants travaillent. Elles tissent les deux petites filles qu'on voit d'abord. Il n'y a pas de dessin devant elles, des tas de laine par terre. Elles sont appliquées. Lentement, leurs images montent. Les enfants viennent à l'atelier comme ils veulent, en pyjama, en robe longue, en chemise bleue. Ils vont au village vivre avec leurs animaux et leurs plantes et reviennent déclarer leurs secrets dans les dessins spontanés. Une spontanéité qui parfois dure la saison. Je veux dire qu'il n'y a pas de dessin préalable et que l'image intérieure est soutenue parfois très longtemps. Dans ce chapitre, elle parle de l'Egypte. En fait, elle parle des tisseurs en Egypte. J'ai ma petite traduction. The children work. They are weaving. The two little girls we see first. There is no drawing in front of them. Piles of wool on the ground. They pay attention. Slowly, their images rise. The children come to the workshop as they want, wearing pyjamas and long dresses and blue shirts. They go to the village to live with their animals and plants and come back to declare their secrets in spontaneous drawings. A spontanéité that sometimes lasts for a whole season. I mean that there is no prior drawing and that the interior image is sometimes sustained for a very long time. And that's the image of this spontanéity that we seemed to be really important. the idea of a spontanéity which is not intuitive. It's not something that comes from but it's something that is supported in the time, which dure, which perdure in the time. Yes, I highlight this phrase which is a lot of talk. They go to the village to live with the animals and their plants and come to declare their secrets in a spontané which sometimes dure the season. This image which is interiorized but which is vivant and that me met in connection with the icon mental of our philosopher Abdelouab Medeb. And this icon mental which is omnipresent and that we can tirer in the infini which is not before nor after but in all that these children se saisissent. But beyond that it me makes think also that the image that the tapis is an unconscious to open it is something that contains tant of the universe but always in the world always in life because all what is living and then we will have to make an image rather than another and this spontaneity which is for me a spontaneity also that we convoque through these multiple nœuds who will come to greff in our action it is a revelation for me of an inconscient qu'on vient titiller d'un inconscient qu'on vient chercher et peut-être aussi par rapport au premier paragraphe que tu as lu j'aime ce que tu as lu dans lentement les images montent moi cette idée que les images elles montent au fur à mesure évidemment dans le contexte de démons et merveilles un corpus autour du corps donné de l'invisible il y a quelque chose qui va s'incarner il y a cette visibilité qui va arriver et qui nous dépasse et on est tout le temps dans l'enchantement en fait à partir du moment où on découvre ce tapis je pense même les personnes qui l'ont créé en premier c'est véritablement je retrouve en tout cas une pensée magique je retrouve le corps magique à travers tout le process qui incarne le tapis est-ce que tu peux nous expliquer le corps magique oui alors le corps magique c'est un corpus que j'ai créé c'est le dernier corpus que j'ai créé dans les ventres du silence j'ai un premier corpus qui s'inscrit dans l'exil le corps migrant je vais faire court parce qu'il y en a qui connaissent déjà j'ai le corps pensant qui est le corps de la réparation le corps rompu qui est celui des ruptures j'ai le corps colonial donc voilà qui s'inscrit dans notre colonialisme colonialité qui s'attache à être dans la justesse avec cette colonialité et une fois qu'on arrive à placer un peu à comprendre toutes ces ruptures et les ruptures qui nous habitent mais aussi qui nous définissent notamment à travers la question de la mémoire parce que c'est un des plus grands pôles pour moi qui est dans ce corps des ruptures c'est vraiment la mémoire qui est la plus atrophiée qui explique aussi le travail sur le tapis mais aussi sur mes différents discours sur la réécriture de l'histoire et une fois que j'ai été voir un peu dans toutes ces ruptures j'ai voulu revenir à la terre-mer j'ai voulu revenir à ce qui faisait mon ancrage premier au Maroc et c'est ma culture matriarcale puisque je suis forte de ça par rapport à ma culture coloniale qui me posait problème étant donné qu'il y avait beaucoup de confusion transmise la culture coloniale le corps colonial c'est vraiment un corps de confusion c'est ça dont on a hérité que la culture ma culture matriarcale à Mazir c'est une culture ancrée donc puisque je connais bien le territoire c'est ma malgromaternelle et à partir de là j'ai tiré des fils qui consistent à comprendre comment finalement l'être humain dans ce territoire fait partie d'un tout et de voir comment la notion évidemment c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui mais la notion de soin et la notion de réparation elle fait partie du quotidien on répare les plantes on répare les arbres on répare les animaux on se répare dans la communion donc voilà tout ça c'est un héritage qui ressort avec le corps magique et évidemment qui va parler de la magie en tant que telle mais comme acte de résistance mais voilà il y a plusieurs pôles c'est toujours j'ai des projets qui sont pour le coup comme des tissages où il y a plusieurs fils qui viennent structurer ma pensée mais cette pensée magique je la retrouve au même titre que le corps de la grossesse c'est un corps magique l'utérus c'est un corps magique et pour moi le tapis n'est autre qu'une métaphore de tous ces éléments là ce sont des matrices en perpétuel devenir les tapis donc pour moi c'est aussi un corps magique de rien je vais peut-être te donner la parole ou lire peut-être le passage d'après après ces questions de mémoire de corps magique et de féminisme aussi je vais lire peut-être un dernier texte il y avait aussi l'introduction d'un ordre différent la présence d'un monde qui s'est retiré de ce monde dont les traces sont en nous semblables à l'ombre des condors accrochés au Sierra après le départ des oiseaux il faut que je te parle des tissus péruviens j'ai passé l'après-midi avec Ida Gray la conversation a pris cette tangente cet arhinka est étrangement contemporain Ida Gray c'était leur professeur de tissage à l'école d'art appliquée en Californie oui oui bien sûr there was also the introduction of a different order the presence of a world which has withdrawn from this world the traces of which are in us similar to the shadow of the condors clinging to the mountain ranges after the departure of the birds I have to tell you about Peruvian fabrics I spent the afternoon with Ida Gray or Ida Gray I don't know the conversation took this tangent this Inca art is strangely contemporary so Ida Gray was the weaving teacher in the college where Etal Adnan was studying je pense à cette écriture sacrée que les Indiens du Pérou avaient établi un système de hiéroglyphes des symboles ordonnés structurés insérés dans les tissages des écritures tissées dans les linceuls accompagnant le défunt ou plutôt lui ouvrant les portes de la mort le vieux Pérou confié à des tissus des bandelettes le lin le plus pur le pouvoir de faire passer de la vie à la vie du visible au sensible de la certitude à l'absolu les tapisseries péruviennes parlent d'un passé qui a rempli son rôle et quitté les lieux donc tu veux dire quelque chose non je vais peut-être traduire la dernière phrase par contre la dernière phrase je pense c'est assez intéressant Ce texte je l'aime bien parce qu'il résume un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure il questionne bien le statut du tapis aujourd'hui en tant qu'objet qu'est-ce qui fait sens dans ce que tu as dit aussi Céline tout à l'heure de cet objet qui se retrouve dans le musée et qui a quitté son espace de créativité domestique donc ce tapis qu'est-ce qui devient au même titre qu'elle dit que les indiens du Pérou ont établi un système de hiéroglyphes et que ces écritures elles sont tissées dans des linceuls qui accompagnent les défunts je peux aussi je lis évidemment tous ces tissus tous ces tapis auxquels toutes ces femmes ont confié oui leurs histoires de corps leurs histoires sociales que ce soit dans de la laine et effectivement ce sont des morceaux de vie ce sont des bribes de vie qui sont passées d'un mode vécu au mode aujourd'hui sensible et qui nous sont transmises mais surtout ce qu'elle révèle c'est qu'effectivement ce monde là il appartient à un autre monde c'est un monde qui a comme elle dit rempli son rôle et il a quitté les lieux alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de ces objets dont on hérite en tant que plasticienne moi la première chose qui me vient à l'idée dans ces questions forcément liées à la transmission c'est de voir comment finalement notre patrimoine va influencer les pratiques liées à l'art contemporain on le voit maintenant depuis une cinquantaine d'années on n'a rien inventé mais on continue en tout cas au Maroc aujourd'hui il y a vraiment tout un mouvement beaucoup d'artistes se sont accaparés en tout cas à l'objet et ça c'est vraiment superbe et à l'inverse ce que j'aime aussi dans cette idée c'est de voir comment l'art contemporain va sortir aussi ces tapis de l'ombre et comment en patrimonialisant ces objets finalement on leur donne une seconde vie on leur donne un second sens on les met dans un autre chemin de la transmission et c'est ça que je te soumets comment est-ce que tu vois finalement ces objets qu'est-ce que ça veut dire de patrimonialiser aujourd'hui tous ces objets puisque c'est très ambigu au Maroc hier il y avait une intervenante qui disait le patrimoine au Maroc en tout cas les traditions sont vivantes est-ce que jusqu'à quel point c'est vrai et jusqu'à quel point c'est un leurre est-ce qu'on n'est pas aussi est-ce qu'une culture qui est figée justement et qui est toujours qui est aussi attachée à ce que les pratiques ne changent pas est-ce qu'on n'est pas en train de scléroser non plus une réalité est-ce que le fait d'être attaché traditionnellement à ces traditions est-ce que c'est pas aussi une manière oui de tuer la tradition elle-même puisqu'on a l'espace développé et est-ce que voilà est-ce que les musées les institutions doivent pas prendre le relais aujourd'hui rapidement pour mettre chaque chose à sa place parce que on a l'impression de vivre dans une schizophrénie en réalité entre un attachement à une culture à des gestes qu'on perpétue mais dont on n'a plus le sens dont on n'a plus non plus donc ça fait presque il y a presque un côté Disneyland à la maison où on va chercher on va on va perpétuer des gestes et on sait qu'en réalité ils sont déjà plus là mais ce que je vois surtout c'est que ces gestes qu'on perpétue avec ces objets qu'on accroche c'est c'est la peur de l'oubli c'est notre peur de l'effacement et on a tellement peur de l'effacement on a peur de trahir aussi cette réalité de trahir notre héritage parce qu'on sait pas où le mettre bah du coup oui il y a un espace on est dans un espace de flottement en tout cas moi je le sens comme ça je sais pas qu'est-ce que t'en penses je vais peut-être continuer en anglais par contre c'est plus facile bon l'anglais c'est plus facile pour moi l'anglais c'est plus facile do you mind yeah yeah no problem yeah yes go so there was a really interesting conversation around the cultural heritage and transmission and how much of it is a way of being attached to the past anchored but also the weight of that you know how incredibly heavy it is which I think always reminds me of a sentence by Hannah Arendt when she said the past didn't come to us with any testament so there's no instructions to this past in terms of what to do with it it doesn't come with instructions meaning there is a choice at stake within cultural inheritance and this is what we're talking about like the objects that come to the past that populate our lives our imagination our books our museums and what to do with them how to make sense of them within a culture that of course continues and changes is allowed to change should not be fixed I mean I grew up in Italy I didn't grow up in Morocco I grew up in Florence you know like cultural heritage is so extraordinarily present in a way that often people use as an excuse to explain why contemporary art isn't you know isn't so present in some ways but this is I think a real question and a real political question you know like within a moment in history where everything is about experience and identity you know so the cultural heritage is then manipulated and used without the possibility to question and so much of what there is in this project in your work is about choosing choosing what to take how to interpret it what to leave behind the languages and inheritance that you might want to use and to bring into the future and those that you don't I think it is really interesting to be close to the film by Bert Flint that is just there as somebody who really argued for this capacity to read objects so not reading history and using objects to illustrate but reading objects within their own capacity to speak which of course changes through time because objects lose use gain use get damaged gain value lose value etc but this capacity to read the material reality of what you get as a way of writing history in some ways whether that history is collective or personal I don't know I think it is probably always a combination of both but the weight I think is what artists deal with you know this work of continuation and how to interpret or to pull threads from it I always think it's part of our responsibility yes I think it's a great responsibility it's a great to try to find justice of these objects and in all the objects that they own fabric but it's really a question I don't have answers because there are tant answers that individuals today here in the room including this debate between an authenticity culture I think the authenticity it's really I'm afraid because in the authenticity we have many massacres in the authenticity there have been many people who have been killed because the authenticity it's something which is which is identity and for me an identity figée it's an identity sclérose it's evident our identity marocain in all this in this and now it's an identity which has had multiple influences and it's especially because she has never been figée that she is today she has this richesse so the discourse which aims to have an authenticity and to put authenticity in confrontation with modernity with a form of modernity for me it's obviously a faux debate and yes we talk about temporality compressée oui c'est vrai le fait que tous les temps se retrouvent c'est en simultané oui et ça je pense que c'était aussi ce que tu disais par rapport au corps dans son vécu oui dans son vécu puisque nos vies enfin nos héritages culturels véhiculent des temporalités moi je sais que quand je parle berbère je sais que je suis dans une espèce d'antiquité vraiment limite je colle à la frontière avec la préhistoire mais je suis dans l'antiquité que ce soit par des choses très pragmatiques comme nos drapés que ce soit dans la langue elle-même où je retrouve tout l'univers agraire latin que ce soit aussi dans les rituels qu'on a encore des rituels aujourd'hui qui viennent se superposer aux rituels musulmans qui sont issus de notre culture latine donc oui là c'est un temps de l'antiquité mais dans ma culture arabe au Maroc évidemment qu'on est dans le médiéval et puis quand on est à Casa et ça c'est cette chance magnifique qu'on a d'être dans cette modernité que l'architecture coloniale nous a apporté on est dans cette modernité on est dans du contemporain et puis le simple fait qu'on soit habité aujourd'hui par nos écrans donc il y a quelque chose de compressé effectivement on traverse les temps et le fait de traverser toutes ces temporalités le fait de en même temps d'être d'avoir un pied dans l'antiquité un pied dans le monde moderne un pied dans le Moyen-Âge bon ben je crois que c'est ça aussi de se retrouver d'être un tapis c'est aussi ça l'émerveillement et c'est cette capacité qu'on a de pouvoir accéder à ces cultures multiples mais c'est pour ça que je dis qu'on est dans un temps suspendu c'est à dire que l'ancien temps est encore très présent et nous est encore transmis et en même temps on est déjà dans le futur et c'est pour ça que je parlais de flottement parce qu'on est dans ce territoire où tout ça ça bouillonne et ça existe en même temps moi j'ai eu une expérience il y a quelques années je ne sais plus à qui je l'ai raconté mais c'est pas grave je vais la raconter encore il y a quelques années j'ai été invitée à faire une exposition au musée d'art contemporain à Las Palmas et on était plusieurs artistes et dans ces artistes donc du coup ils prennent un bus et ils nous font le tour de leur ville parce qu'ils nous font découvrir ce qu'ils ont de plus précieux et dans ce qu'ils ont de plus précieux ils venaient juste de terminer leur musée de la préhistoire donc du coup j'étais fascinée je dis c'est super on va rencontrer de nouvelles pièces etc et quand j'arrive à ma grande surprise il y avait une pancarte immense il y avait écrit nos ancêtres les berbères et donc du coup je fais oh bah tiens d'un seul coup je suis l'ancêtre de quelqu'un je suis ravie donc c'est formidable et donc je rentre dans ce musée et quelle a été ma surprise de voir que derrière les vitrines de ce musée j'avais le pot dans lequel j'avais mangé il y a un mois avec ma grand-mère ou tous les ustensiles qu'il y a dans ma cuisine dans le sud du Maroc enfin dans ma maison ils ont recréé ce qu'on appelle Enuel qui est le génissé et qui est l'endroit où on mange ils ont recréé exactement le même qui ressemble à beaucoup de cuisines dans le sud du Maroc donc du coup je me suis fait la réflexion je me suis dit comment en même temps je suis déjà muséifiée et en même temps j'appartiens au monde contemporain je suis déjà derrière les vitrines et en même temps je suis dehors je me dis mais ça c'est un corps magique de pouvoir traverser les temporalités c'est merveilleux donc on a cette chance au Maroc d'être dans cette corporealité où on circule encore dans ces différentes temporalités ça pour moi c'est une expérience que j'ai vécue qui m'a traversée et qui m'a fait prendre conscience à quel point véritablement ce qui se passe au Maroc parce que ces cultures sont vivantes c'est un cas très particulier et il faut préserver ça vraiment c'est sacré préserver évidemment c'est pas en tant qu'objet mais en tout cas c'est précieux et il faut en faire quelque chose alors qu'est-ce qu'on doit en faire oui ça mérite de nombreuses discussions c'est un travail collectif puisque ce sera que par le collectif qu'on pourra réparer en tout cas ces multiples individualités mais en tout cas pour que ces multiples individualités trouvent leur place oui il faudra un dialogue commun je crois ça c'est important je voudrais lire l'extrait qui parle de ça page 33 on trouve une bâtisse à deux étages carrés surmontés de quelques dômes la chaux un peu bouffée par la boue on entre on reçoit au visage en même temps que des odeurs d'animaux une compression du temps lui-même c'est comme si la préhistoire le Moyen-Âge Byzance et Bagdad par quelques phénomènes électroniques se succédaient en quelques secondes en une seule seconde oui et alors ça me touche ce passage là c'est c'est quelque chose qu'elle a qu'elle parle du Caire d'un village dans le sud du Caire et effectivement ce qu'elle appelle les Bédouins dans leur mode de vie oui en tout cas moi pour y avoir passé du temps je me suis dans une période d'exil ça m'a ça m'a rappelé effectivement mes contrées berbères ils ont encore des rituels qui sont qui sont très proches des nôtres mais parce que voilà parce qu'on partage cette temporalité mais oui vraiment je comprends quand elle elle en parle dans son histoire de tissage ça fait vraiment sens mais voilà pour moi ça reste ça reste un corps magique je ne sais pas si je me demandais s'il y avait peut-être des questions peut-être en fait j'ai pas de questions mais j'interagis par rapport à tout ce que j'ai entendu parce que moi je suis textilienne donc je connaissais très bien l'opuscule de Etel et par contre je voulais préciser par rapport à la notion de patrimoine en fait une personnalité mondialement célèbre Florence Knoll collectionnait les tapis marocains essentiellement après la deuxième guerre mondiale donc en Amérique vous avez certainement un corpus absolument phénoménal de tapis marocains sauf que ils ne sont pas muséifiés à titre d'exemple uniquement d'exemple la plus belle collection je pense au monde de robes palestiniennes visibles visibles par le public appartient au musée de New Mexico donc une des plus belles collections mais il y a bien sûr des individus privés qui ont des collections absolument extraordinaires je voulais citer aussi en 1970 Chella Haix qui avait été invité par le gouvernement marocain à faire une collection de tapis muraux 30 tapis muraux qui ont été présentés en 71 à Babroua ce qui est un petit peu interpellant d'ailleurs au sujet de Chella Haix quand on lit ses biographies sur certaines biographies c'est mentionné et sur d'autres c'est pas mentionné donc c'est interpellant enfin par rapport aux collectionneurs parce qu'il y en a quand même beaucoup au Maroc pas seulement à l'étranger mais au Maroc je pense qu'il serait temps de faire une charte pour que les collectionneurs qui vieillissent et qui ont l'intention de léguer leurs collections principalement préférentiellement à des musées marocains et non pas à des musées américains il faudrait qu'on soit protégé voilà c'est ça les remarques par rapport à tout ce que vous avez dit des remarques plus techniques mais c'est mon métier merci beaucoup vos remarques sont bienvenues et on vous en remercie mais effectivement oui il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une société civile qui puisse ouvrir ses chantiers et pouvoir parler de la suite de ses collections et de voir qu'est-ce qu'elles vont devenir pour pas que ce soit perdu et disséminé dans le monde est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres questions mais j'ai pas du tout demandé tout à l'heure you can also ask questions in English obviously hi so I happen to be part of an artist duo that works a lot on what others would call Moroccan folklore but I have a problem with this term and I have also some qualms with what I heard in this talk because we are talking about something that's rigid that's fixed that's not changing and that we're as if carpets are not changing so I happen to be working on reality and on legends and oral poetry and also did some research on carpets and found that actually no these things are changing constantly they don't need us from this contemporary art world to come and show them how to change or to be flexible you see for example in the southeast of Morocco that students who are going to the university in Marrakesh or in Vinimlal or in Casablanca who are coming back who are coming back to their villages they're coming back with these ideas from the Amazigh cultural movement they're holding general assemblies in their universities they're learning Tifinach they're being proud of the Tifinach which was not present in their villages so they're coming back with Tifinach they're talking to their mothers their mothers are learning the Tifinach they're inserting into the carpets the carpets change so I think this idea that we are talking about this fixed thing and it's the same thing with poetry it's the same thing so this is my first critique of what I heard the second one is more materialist I'm wondering because the women who weave carpets are some of the most marginalized people working in subsistence conditions they're making carpets to fill up their baskets with vegetables and meats that's the reason they make carpets today mostly and it's changing the nature of how the carpets are being made and I'm wondering whether this pretension that contemporary arts can remove these women from their condition and whether there's this is a materialist question what can contemporary art do for these women concretely because we keep talking about these big ideas and everything but what is it doing concretely besides just trying to look at carpets and interpret things which might not even be there for these women so this is the question that I have thank you thank you so let me answer since we're in that installation in my installation so first of all I absolutely agree with you there is there's absolutely no misunderstanding here the tradition of weaving is contemporary meaning it continues and it changes the reason why I did not make carpets is because it is so rich and so interesting so there is there a pile of carpets that are contemporary extraordinary in their sophistication and in their capacity for abstraction and they were not made by people who call themselves artists and this is why they are there both as an archive for the project right for us to look at and also a witness to how continuous this tradition is so there is absolutely no misunderstanding there then the you know the the second thing that I think is quite important is that first of all contemporary art is not like a messiah yeah it's not here to save us it is something that we do it's our job yeah nobody is posing as a messiah here I'm not trying to save anybody however by taking the position of a student so being invited here and trying to learn rather than bringing necessarily only things from outside part of the point is to actually bring attention to forms of abstraction that would not be considered art and putting them on the foreground rather than the background a very simple operation right so I'm trying to learn in the same way that the students of the school of Casablanca learned abstraction through looking at carpets and then working on a large scale this is literally what I'm doing here in this installation that's what we're here but also including these carpets and these forms of abstractions as what is on the stage so that this is a platform for that so I think the visual vocabulary here is very clear the hierarchy is very clear what is put on display is the rugs does that make sense but maybe Fatima has something else peut-être je pourrais aussi rajouter quelque chose en ce qui concerne la notion d'identité figée je sais qu'il y a aujourd'hui des écoles qui commencent à réfléchir sur comment se nourrir de cet héritage et de le contemporané je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font on est en train de créer cette mémoire contemporaine en tout cas on le fait mais malgré tout quand je parle d'identité figée je parle de rituel au quotidien qui nous habite et qu'on répète qui sont liés à des manières de se retrouver ou des manières de fêter certains événements pourquoi est-ce qu'on va mettre et beaucoup avec dans cette perdition qu'il y a entre le monde rural tous ces rituels qu'on ramène de la culture populaire du monde rural et qu'on inscrit dans notre urbanité mais qui font plus du tout sens mais auxquels on est attaché parce que qu'est-ce que c'est qu'aussi posséder une culture enfin je veux dire à l'étranger c'est pareil en France on met bien le sapin de Noël c'est quelque chose qu'on hérite est-ce que ça fait sens ou pas à quoi ça renvoie donc je sais qu'on construit aussi une culture en décidant de garder mais je crois qu'on construit aussi une culture en décidant consciemment de ce que l'on a envie d'oublier créer des archives nos archives de demain c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie à quoi on renonce mais plutôt que ce soit d'autres qui réfléchissent à nos places ou qu'on le subisse moi j'ai vraiment envie que la société civile du coup se réunisse peu importe sous quelle forme mais voilà à réfléchir qu'est-ce qui fait sens qu'est-ce qui fait pas sens aujourd'hui et que ce soit un geste aussi de bienveillance par rapport à notre culture il n'est pas question de dire qu'on va se défaire de tout ce qui nous constitue ça certainement pas je ne peux pas tenir ce discours mais je comprends qu'il y a des schizophrénie qui nous habitent au quotidien parce qu'on est traversé encore une fois par ces multiples temporalités et qu'on est traversé par ces multiples cultures après c'est ce qui fait le charme de notre humour marocain c'est ce qui fait le charme de beaucoup de postures qu'on a à l'égard de nos cultures qu'on confronte constamment par rapport à que ce soit au niveau du vocabulaire ou que ce soit par rapport à des postures à des postures contemporaines mondialisées mais c'est plus une question encore une fois d'identité à l'échelle du collectif mais pas dans l'action je sais qu'il y a des groupuscules qui essayent de trouver d'efforts mais et c'est aussi pour dire que aujourd'hui c'est un moment où encore une fois on questionne quelque chose qui est en marche quelque chose qui est en cours on n'a pas de visibilité aujourd'hui mais évidemment que ça arrive et j'ai vraiment confiance à notre jeunesse en notre voilà mais tout ça ça existera parce qu'on aura relevé nous de notre génération on aura déjà évincé certaines questions pour ne pas charger cette jeunesse de problématiques dont ils n'ont plus besoin aujourd'hui donc ça c'est aussi à nous de le faire et en tant qu'artiste contemporaine moi ça fait partie de mes engagements de transmettre de plus transmettre de rupture pour les générations à venir donc voilà merci merci any more comments est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires non ou des expériences où la vie est aussi un tissage pour vous non mais je crois qu'on va finir là on va peut-être conclure moi juste deux mots peut-être pour dire que d'abord j'étais très contente de partager ces différentes notions autour du tapis avec vous évidemment il y en a beaucoup dont on n'a pas parlé qui sont essentielles pour moi à savoir cette gigantesque ce gouffre qu'est l'oralité et que ce tapis dont on parle qui n'est pour moi que choralité et qui me permet vraiment ce tapis c'est ce qui me permet en tout cas de faire en tout cas d'être un pansement par rapport à cette notion d'héritage et à l'endroit où j'ai besoin en tout cas de de me retrouver dans une continuité en termes de représentation visuelle en termes d'histoire des représentations oui ce tapis oral me questionne beaucoup et un des grands pans en tout cas de cette recherche c'est de comprendre en quoi cette oralité est une catégorie artistique à part entière artistique et esthétique et voilà donc je pourrais vous en dire plus je vous donne rendez-vous au premier trimestre 2024 à l'espace teencart pour poursuivre cette conversation merci beaucoup merci beaucoup Céline applaudissements 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 applaudissements